Jusqu'à présent, c'était quelque chose qui pouvait se discuter, puisque le tourisme à les pays émergents était surtout le fait de grands opérateurs internationaux, donc avec peu de retours, en tout cas un partage des ressources inégales entre les populations d'accueil et les opérateurs touristiques. Aujourd'hui, il y a une réelle prise de conscience de ce qu'est le tourisme et sa richesse, et la volonté pour à la fois les gouvernements et les populations de tirer profit de cette activité, et donc effectivement, à travers l'emploi, à travers les investissements, à travers les infrastructures, il est bien évident que le tourisme est un des vecteurs de lutte contre la pauvreté dans le monde d'une manière générale, et bien évidemment dans ces pays émergents. Le développement durable, ce n'est pas une niche, ce n'est pas un segment touristique, c'est un comportement global à la fois des consommateurs et des producteurs. Et le tourisme étant, je dirais, une activité transversale, suivra ou précédera les évolutions de sociétés, que ce soit dans les modes de consommation ou dans les modes de production, et évoluera au même rythme que la prise de conscience de ces sociétés. Donc pour moi, c'est tout à fait compatible, je dirais même que c'est l'évolution vers laquelle on va d'ici une dizaine d'années ou plus tard. Le Partenariat mondial pour le tourisme durable est un partenariat de type onusien, qui est installé et géré au sein du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui regroupe les grands acteurs du tourisme durable, notamment des pays, des ONG et des organismes professionnels qui veulent oeuvrer pour développer justement cette nouvelle approche du tourisme, à la fois en agissant pour l'éducation des consommateurs, vers une prise en compte des comportements, des économies d'énergie dans leurs attitudes, et de l'autre côté, en agissant avec les opérateurs, pour laisser une empreinte du tourisme la plus faible possible sur l'environnement, de manière à ce qu'on puisse faire en sorte que les pays récepteurs tirent un profit, enfin utilisent l'aspect complètement positif du tourisme, tout en évacuant les aspects négatifs, je veux dire par la surcharge de fréquentation, destruction des cultures locales, consommation des ressources naturelles, qui étaient jusqu'à présent l'image que les aîtes du tourisme, et en sens inverse, passer vers une formation des populations, et en même temps permettre, je dirais, un développement que l'on peut espérer harmonieux au niveau international. Et l'objet du partenariat, c'est tout simplement de mettre en réseau tous les acteurs qui ont envie de travailler dans ce sens-là, d'échanger sur des bonnes pratiques et de soutenir les projets qui répondent à ces objectifs. C'est une ambition forte et qui correspond, je dirais, aujourd'hui à une volonté politique qui a été exprimée d'ailleurs dans Rio Plus 20, puisque pour la première fois, dans la déclaration finale, il y a un passage qui a été consacré au tourisme durable.